A Genève, samedi dernier au pavillon des sports de Champel, après un match acharné, le BBC Nyon craquait après la pause face au Lyon. Résultat du match 91-64, un premier match sans son meneur américain Jordan Stevens, remercié mercredi passé. Ce lundi, le club annonçait l'arrivée de l'américain Kevin Michael. Bref, une actualité riche, on en parle avec nos deux invités du BBC. Jolanne Chablet, vous êtes directeur technique du BBC Nyon, avec vous William Von Roy, capitaine du BBC. Merci d'être avec nous. Bonjour. On va parler justement de cette actualité, j'aimerais revenir sur deux des derniers matchs, l'un face à Fribourg Olympique et l'autre face au Lyon de Genève. Le même schéma qui se passe lors de ces deux matchs, vous résistez jusqu'à la mi-temps et ensuite vous craquez patra-tra. Comment est-ce que vous analysez ces matchs ? Les deux adversaires, c'est les premiers et deuxièmes du championnat de la saison passée et probablement de cette saison. Donc c'est les deux ogres de la LNA, c'est ça ? Voilà, c'est les deux ogres de la LNA et nous on est le petit poussé qui vient d'arriver en LNA, en SB League, on vient de monter. Donc voilà, c'était David contre Goliath. Et puis nous, on a essayé de se donner la motivation, on a donné tout ce qu'on avait. Et puis effectivement, on a bien tenu la première mi-temps dans les deux matchs. On a bien tenu, on les a un peu, pas tenu en échec, mais disons on était un peu à armes égales. Et puis après la deuxième mi-temps, on craque et puis l'expérience prend le dessus et on rate notre fin de match. Et dans les deux cas, on prend 30 points. On a des images justement de ce match face au Lyon de Genève. Jolane, vous, comment est-ce que vous analysez ce match ? Alors c'est vrai que comme il dit William, c'est vrai que c'est David contre Goliath. Et Fribourg et Genève sont vraiment les deux top teams de notre championnat. Et on voit que nous, en tant que jeune équipe, jeune comité, on arrive et on tient 25 minutes à peu près. Et après on perd un peu physiquement. Donc on n'est qu'à 15 minutes de tenir tête à des équipes comme Genève et Fribourg. Et j'espère qu'au cours de l'année, on va augmenter cette capacité physique à tenir le choc et créer un ou deux exploits contre ces équipes qui sont en top classement. Encore beaucoup de matchs à venir justement, sachant que vous arrivez en 10e position actuellement, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Quel est l'état d'esprit de l'équipe en ce moment ? On a eu un peu un down la semaine passée, avant le match de Genève. Parce que là, les images que vous avez montrées, c'était les images de Vevey. Qui est donc le match entre Fribourg et Genève. Et là, on n'a pas réussi à rentrer dans le match. On n'a pas tenu du tout et on s'est fait un peu avoir sur toute la durée du match. Alors que Vevey, c'était une équipe avec laquelle on voulait un peu rivaliser. Alors que Genève et Fribourg, c'est clairement des équipes pour lesquelles on se dit, ok, on va donner tout ce qu'on a, mais ce ne sera certainement pas suffisant. Mais Vevey, on voulait essayer d'être à peu près à leur niveau. Et puis, du coup, on a eu une grosse fourmise en question suite à ce match-là. Et toute la semaine, on a travaillé sur un changement d'attitude, un changement, on a essayé de voir un peu. Donc effectivement, Jordan Stevens a été remercié mercredi. Mais on a aussi travaillé sur notre état d'esprit et notre manière de jouer, de s'entraîner. Et donc, on ne peut pas dire que ça a porté ses fruits au match de Genève. Mais parce qu'on ne peut pas jouer sur un seul match. Mais on a eu une attitude différente sur le terrain que le match d'avant qui était contre Vevey. Donc voilà, l'état d'esprit pour l'instant, on est plutôt positif. On est un peu content de ce qu'on a fait contre Genève. Mais en même temps, on se prend quand même 30 points. Donc voilà, il y a un peu deux points de mesure. Et il faut réussir à continuer sur cette lancée pour aller vers le mieux. Du travail reste à faire. Justement, vous nous parlez du licenciement de Jordan Stevens, top scorer. Qu'est-ce que ça implique pour l'équipe de perdre un tel joueur ? Déjà, on perd un meneur qui est le cerveau normalement de l'équipe. Mais on a vu que la responsabilité était assez grande sur ses épaules. Et on a voulu réorienter afin de redynamiser l'équipe. Et nous avons donné la responsabilité aux Suisses de jouer derrière et d'être justement les cerveaux de cette équipe de Nian. Pour les impliquer et un peu changer l'axe qu'on avait 1 et 5. Donc le meneur et le pivot. Pour impliquer tous nos joueurs en même temps dans le collectif. Afin qu'ils puissent progresser de manière positive. Mais peut-être que du coup, j'ai donné une autre information qui était fausse. Quand je parle de Kevin Michael qui est lui américain. Oui. Donc pourquoi est-ce qu'on donne la place aux Suisses si finalement on reprend quelqu'un qui vient d'Amérique ? Parce que lui ne joue pas le même poste. Lui va jouer plus à l'intérieur. Donc il va nous apporter de la taille et de l'espace. C'est vrai qu'à part William, nos joueurs sont plutôt dans la ligne arrière. Donc on leur a libéré tout l'espace pour eux. Pour qu'ils puissent s'exprimer et être vraiment aux commandes de cette équipe. Un profil totalement différent. C'est ce que vous voulez nous dire. Prochain match, deux équipes à affronter. Les Lugano Tigers le 10 novembre. Et Star Wings Basket de balle le 16 novembre. Des équipes ont mal de points pour cette saison. Un peu comme vous j'ai envie de dire. Donc là, comment est-ce que vous allez vous préparer pour ces matchs ? Bon de toute façon, on se prépare la même chose pour toutes les équipes. Mais c'est vrai que là, on se dit qu'il y a peut-être quelque chose à faire. Donc on va jouer comme tout le monde. On joue du basket et puis on va essayer de gagner. Maintenant, c'est vrai qu'on va mettre un peu plus l'accent sur le fait qu'on peut peut-être apporter deux points de ces matchs-là. Jolan, comment est-ce que vous comptez motiver les troupes ? Alors maintenant, on leur a donné les clés. On a vu à Genève, il y avait un changement de mentalité. Ils étaient très impliqués. Le combat, c'était un très joli match à voir. Surtout, les 25 premières minutes. Après, c'est vrai qu'on en a parlé physiquement, c'était un peu plus difficile. Mais c'était très plaisant pour nous de voir ça. On était très fiers d'eux. Et on aimerait la même intensité qu'ont des équipes comme Lugano au bal. Et là, on va pouvoir aller gratter cette victoire. Et c'est point important pour nous. Jolan Chabé, William Von Roy, merci d'avoir été avec nous à la maison. N'oubliez pas de soutenir votre équipe du BBC Lyon le 10 novembre et le 16. Ceci est temps surtout qui a été choisi.